Les moteurs de rendu ont énormément évolué au fil de tes jeux. Les acteurs ont leur vrai visage, même s'il est modélisé. On atteint un niveau de réalisme absolu, mais dont on peut imaginer que dans 5 ans, on se dira « Ah, c'était telle version de PlayStation ». On dit qu'en robotique, le robot humanoïde peut s'approcher de l'humain jusqu'à un point de rupture où il est tellement proche qu'on ne voit plus que les micro-défauts. Est-ce que toi, tu penses qu'en termes de réalisme lié au moteur de rendu et au travail aussi des infographistes, on ne peut aller que vers plus de réalisme où à un moment donné, il faut peut-être garder quelque chose de l'ordre du jeu vidéo ? Il y a plusieurs aspects dans cette question. Le premier, c'est d'abord, je voudrais redire que le réalisme n'est pas une fin en soi. Je n'ai jamais considéré que le réalisme était l'aboutissement ultime et que tous les jeux devaient être absolument réalistes, sinon ils n'étaient pas intéressants. Je pense qu'encore une fois, c'est la nature de l'expérience qu'on veut créer qui va dicter le rendu vers lequel on doit aller. Il y a des choses absolument extraordinaires, d'émotions, de finesse, de subtilité, qui ne sont absolument pas réalistes. Moi, je suis un grand fan des films de Pixar, par exemple, que je trouve absolument incroyable. C'est un choix artistique qui correspond à l'histoire qu'ils veulent raconter. C'est vrai que depuis, à travers tous les jeux qu'on a pu faire ici, on a toujours eu cette approche réaliste. On essaye d'apprendre en essayant de copier la réalité parce que ça collait, à mon sens, au mieux aux histoires qu'on veut créer. Et voilà, se pose beaucoup cette question de la uncannibalique et ce que tu as décrit sur le niveau de réalisme et le fait qu'on s'approche du réel sans jamais vraiment l'atteindre. Je crois que les choses ont énormément évolué ces dernières années parce que je crois qu'il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas s'approcher vraiment du réel, voire même dans des films pré-calculés, c'est-à-dire qui ont beaucoup plus de puissance parce que chaque image met plusieurs heures ou plusieurs jours à être calculée. Même là, il n'y arrivait pas. Et je crois que les choses ont vraiment évolué ces dernières années au cinéma de manière évidente et spectaculaire, mais aussi dans le jeu vidéo. Et en fait, on commence à se rendre compte dans le jeu vidéo avec les dernières générations de moteurs et de technologies qu'en fait, on peut arriver à quelque chose qui est très réaliste à condition d'y passer énormément de temps. Et c'est un peu là qu'on en est en termes de texte, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose qui n'est peut-être pas totalement photoréaliste, mais vraiment plus très 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 loin à condition d'y passer un temps extrêmement significatif. Et ce temps, on voit différents studios avoir différentes approches. Il y a des studios qui disent « Ben non, moi je ne veux pas être totalement réaliste, je vais essayer d'avoir un rendu qui sera très bon, qui sera un petit peu stylisé, mais qui va quand même dégager l'émotion et être suffisamment réel pour qu'on y croit et qu'on fasse abstraction de ça. » Il y a d'autres studios qui disent « Ben non, moi je vais me battre pour avoir un trailer qui va être parfaitement photoréaliste, mais mon jeu ne sera pas forcément à ce niveau-là. » D'autres qui se battent sur des sections du jeu en disant « C'est important que ces moments-là soient photoréalistes et le reste un peu moins. » Chaque studio a un peu sa philosophie. Mais je crois que c'est qu'une question de temps jusqu'à ce que la technologie évolue suffisamment pour qu'atteindre ce niveau de qualité-là nécessite finalement moins d'efforts et qu'on puisse avoir une qualité qui soit plus haute et homogène à l'échelle d'un jeu. Maintenant, est-ce qu'il faut un rendu stylisé ou un rendu réaliste ? Encore une fois, c'est le projet qui le définit et c'est chaque studio qui choisit sa philosophie. Et du point de vue du game design, dont on ne redira jamais assez que c'est plus l'établissement de règles, on peut définir comme ça finalement, l'expérience du jeu, comment on envisage l'expérience du jeu. J'imagine que tu as un bon nombre de game designers ici. Est-ce que tu les... C'est quelque chose qui est... Il y a une part d'instinct dans le game design, j'imagine. Tu donnes, j'imagine, quelques indications déjà dès le scénario ou tu les laisses faire ? C'est très difficile de définir clairement qu'est-ce qu'on entend exactement par game design. Et là, encore une fois, d'un jeu à l'autre, d'un studio à l'autre, la terminologie change. On peut trouver des gens qui vont dire qu'il n'y a pas de game design à Quantic Dream parce qu'il n'y a pas de mécanique de jeu et qu'on ne tire pas. Voilà. Pourquoi pas ? Je ne me bats ni pour ni contre, bien au contraire. Mais le game design, pour moi, c'est tel qu'on l'entend ici. C'est l'idée de définir l'expérience du joueur. Quelles sont les règles ? Quel est le contexte ? Quel est l'environnement concret pour que l'expérience du joueur soit la meilleure possible ? Il y a des jeux sur lesquels le game design est un ensemble de règles extrêmement strictes. Et donc, on parle vraiment pour le coup de mécanique. C'est-à-dire que j'ai ces règles. Le joueur doit les intégrer, les apprendre, les mémoriser et les restituer dans un timing extrêmement précis. C'est la définition classique des mécaniques et du game design qui les définit. Nous, on a une vision qui est un petit peu différente, qui est simplement de dire que ça englobe des mécaniques simples. On a envie que l'interaction soit simple. On a envie que le challenge ne soit pas forcément sur le contrôleur, mais soit plutôt dans l'esprit du joueur. Donc, on va volontairement vers des contrôles qui sont simples, volontairement vers le refus des règles classiques du jeu vidéo qui sont dans ce type d'expérience. L'usage d'une arme systématique, l'usage de mécaniques répétitives, d'avoir des énigmes ou des puzzles, d'avoir un inventaire, d'avoir des points de vie, des choses qui font partie du langage traditionnel du jeu. Nous, on a décidé de s'en écarter et d'essayer de jouer sur des règles qui sont, elles, totalement différentes. Donc, on a une approche du game design qui est effectivement assez singulière. Et voilà, il y a des gens qui n'apprécient pas et on les respecte. Heureusement pour nous, il y a aussi des gens qui les apprécient et qui apprécient l'idée de faire simplement des choses compliquées, d'une certaine manière. Et tu parles justement dans ce, entre guillemets, refus de l'inventaire ou de ces astuces, on va dire, de game designer pour mettre une part de piquant ou de faire durer. Toi, tu parles plus d'élasticité des histoires. C'est une notion que je trouve assez belle. Est-ce que tu peux expliquer cette question de l'élasticité qui renvoie à l'idée du temps ? Alors, absolument. En fait, quand on a commencé à travailler sur ces concepts, c'était à l'époque de Fahrenheit, donc c'était dans les années 2000, le jeu vidéo était vraiment basé sur une narration très hachée dans laquelle il y avait une partie d'action, souvent violente, et dans laquelle l'histoire n'avançait pas ou très peu, et des cinématiques dans lesquelles tout à coup l'histoire avançait. Mais l'histoire n'avançait que par à-coups et uniquement dans des phases qui étaient non-interactives. Et donc, la démarche qu'on a adoptée au moment de Fahrenheit a été d'essayer d'imaginer comment on pouvait faire en sorte que l'histoire avance par le gameplay et par les actions du joueur. C'est le joueur qui raconte son histoire, ce ne sont pas les cinématiques qui vont faire avancer son histoire. Donc, ça a été... Voilà, conceptuellement, c'est assez simple à comprendre. Après, à implémenter, c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, on a essayé d'imaginer des histoires élastiques, c'est-à-dire des histoires qui ont une structure, un début, un milieu, une fin, qui sont posées par nous. Mais le joueur, à travers ses actions, va pouvoir étirer cet élastique, mais va pouvoir le déformer, c'est-à-dire donner différentes formes, différentes consistances, différentes couleurs à son histoire et en fait, l'affecter de manière significative. Et c'est ce qu'on a commencé à mettre en place sur Fahrenheit, puis sur Heavy Rain, pour essayer vraiment de permettre au joueur de s'approprier cette histoire et de se dire, voilà, c'est mon histoire, ce sont mes choix, et c'est l'histoire que j'ai choisi d'écrire d'une certaine manière. Et c'était assez intéressant d'entendre les joueurs parler de leur expérience sur Heavy Rain, puisque souvent, deux joueurs qui avaient joué au jeu se racontaient ce qu'ils avaient fait et les entendre parler étaient assez intéressants parce qu'ils se racontaient des choses comme si ça leur était arrivé à eux. Ah, à ce moment-là, il m'est arrivé ça et voilà ce qui s'est passé. Ah, toi, il t'est arrivé ça, moi, il m'est arrivé ça. Et en fait, ils comparaient leurs histoires et ils se rendaient compte que leurs histoires étaient finalement assez différentes. et voilà, c'est tout ce concept qu'on essaye de développer en mettant à chaque fois l'émotion et le ressenti du joueur au cœur de tout. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est assez atypique et c'est souvent le jeu vidéo met l'accent sur les contrôles, ce qu'on appelle le skill du joueur, le fait qu'il soit capable de réagir vite et d'être adroit sur son pad. Nous, on a un peu laissé ça de côté en voulant se concentrer sur le ressenti du joueur, qu'est-ce qu'il ressent quand il joue, de le confronter à ses propres choix et aux conséquences de ses choix. Et voilà, c'est tout ce concept d'histoire élastique sur lequel on essaye de construire, d'apprendre, jeu après jeu et d'essayer d'imaginer ce nouveau langage narratif qui joue avec ses briques, qui joue avec ses concepts, qui sont totalement difficiles à matérialiser. Pour l'instant, on est en train de jouer avec, on est en train d'apprendre. Et d'ailleurs, sur les retours, j'imagine qu'avant les retours de joueurs, tu as les retours à l'interne de ces gens qui débuguent, c'est-à-dire qu'il y a toujours une phase de débugage où à un moment donné, dans le studio, il y a une part non négligeable de gens qui toute la journée jouent. Est-ce que, j'imagine, leur difficulté à eux, c'est de... C'est compliqué parce que finalement, s'ils veulent vivre l'expérience correctement, ils doivent être dans l'histoire, étant dans l'histoire que c'est difficile de porter un jugement critique sur ce qui ne fonctionne pas ou moins. Finalement, on imagine les débuggeurs comme des gens qui aiment jouer, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, le terme exact, c'est testeur. Pardon, oui. Et voilà, donc il y a un département qui s'appelle QA, qui est Quality Assurance. Et il y a vraiment différents aspects dans ce que tu décris là et dans le test d'un jeu. Il y a un test qui est, je dirais, fonctionnel, c'est-à-dire qu'on prend le jeu et le jeu, il marche ou il ne marche pas. Donc voilà, j'ai fait ça, ça et ça et ça crache. Voilà, on travaille sur la stabilité technique du jeu. Donc ça, c'est une forme de testing. Il y a une autre forme qui est vraiment de se dire le jeu est plaisant à jouer ou il n'est pas plaisant à jouer. C'est-à-dire, j'ai pris le pad, j'ai joué, je suis resté bloqué là, je n'ai pas compris ce que je devais faire. Voilà, ça c'est une autre forme de tests qui demandent un peu de recul et qui demandent de se mettre à la place du joueur et de se dire, voilà, si je découvrais les contrôles, qu'est-ce qui me bloquerait, qu'est-ce que je ressentirais, qu'est-ce qui me frustrerait en tant que joueur ? Et puis, il y a une troisième catégorie de tests qui est pour le coup beaucoup plus haut niveau, qui repose beaucoup plus sur l'impression et pour lequel, nous, on s'organise, comme tous les studios du monde, un petit peu différemment. c'est-à-dire que, en fait, les gens qu'on a en interne sont tellement imprégnés de l'histoire parce qu'ils y ont joué des heures et des heures et des heures pendant des mois, donc en fait, c'est difficile de leur demander d'avoir un peu de recul et de se dire qu'est-ce que tu penses de cette histoire, de ce personnage, de ce moment-là, parce qu'ils l'ont tellement vu qu'ils n'en pensent normalement plus rien. Donc en fait, on travaille sur ce qu'on appelle des playtests, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va chercher des joueurs lambda, on les invite parfois une journée, parfois c'est sur une semaine en fonction du moment où on le fait, pour tester le jeu, c'est souvent sur plusieurs jours, qui sont totalement frais, qui découvrent totalement le jeu, qui vont y jouer et on va leur demander leurs impressions. Alors on va les filmer pendant qu'ils jouent, voilà, il y a des structures qui sont organisées autour de ça, on a vraiment des caméras, on a des miroirs sans teint, on enregistre tout ce qu'ils font, enfin voilà, il y a un côté très comme ça et puis ensuite, il y a des tables rondes pour que chacun confronte son avis. Alors c'est une expérience qui est extrêmement intéressante parce que c'est la première fois qu'on a un retour totalement objectif. Il y a d'ailleurs une règle de base dans ces tests, c'est qu'aucun développeur ne soit jamais en contact direct avec un playtester parce qu'on ne veut pas fausser ces tests en ayant des gens qui veulent être gentils ou voilà, parce que c'est pas ça, l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est d'avoir un vrai retour franc et s'il doit être désagréable, qu'il soit désagréable. Il est très souvent très désagréable puisqu'on fait ça à différentes étapes du développement, parfois très tôt pour avoir un feedback et avoir le temps d'implémenter les retours. Et voilà, on pose des questions, on essaye d'en recueillir des informations, d'en tirer des leçons qu'on va ensuite implémenter dans le jeu. Donc quand un jeu sort, c'est souvent plusieurs centaines de personnes qui l'ont testé en amont. Je parle de joueurs, pas de tests techniques, qui l'ont testé, qui ont donné un avis et qu'on a essayé de répercuter du mieux qu'on peut dans le jeu. Excuse-moi, j'ai envie de dire les vrais testeurs, c'est les joueurs, ceux qui sont impatients de recevoir ou d'aller chercher avant l'ouverture du magasin leur jeu. Alors j'imagine aussi ici qu'il y a des community managers ou des gens qui vont sur les forums, les médias sociaux pour voir tout ce qui s'échange. Là, on a le retour qui est hyper intéressant. Est-ce que tu notes, j'imagine, des belles et des mauvaises surprises dans ce temps de test en vrai ? Est-ce qu'il y a une différence avec les séances que tu as organisées ? C'est difficile de répondre à cette question. Comme on fait des jeux qui ont un parti pris qui est toujours extrêmement fort, on a toujours des réactions qui sont extrêmement polarisées. Donc il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui adorent moins et voilà. Il y a des attentes autour de ce que doit être un jeu vidéo qui sont extrêmement variées auprès des joueurs. Il y a des gens qui ne conçoivent pas qu'un jeu vidéo puisse être autre chose que j'ai un flingue, je cours et je vais tuer des gens et ceux-là ne trouvent absolument pas leur bonheur dans les jeux concrets parce que c'est absolument pas ce qu'on fait. D'autres pensent qu'un jeu vidéo peut être autre chose que ça et il n'y a pas forcément une boucle d'action violente dans un jeu et du coup ils sont un peu plus ouverts à la typologie de jeu qu'on essaye de créer. Après il y a des guéguerres de consoles aussi, c'est-à-dire que comme on est exclusif sur une console, les joueurs des autres consoles ne sont pas toujours très collaboratifs non plus, ils donnent souvent leur avis sur des jeux auxquels ils n'ont pas joué. Donc de temps en temps on va sur console et puis on va sur certains forums et puis on découvre qu'on a eu zéro auprès d'un joueur et on va regarder pourquoi il nous a mis zéro et puis on découvre que c'est un joueur Xbox. On se dit bon. Voilà, donc tout ça est un peu, tout ça est assez compliqué et le net c'est devenu beaucoup d'informations, beaucoup d'informations complexes, beaucoup de choses honnêtes ou pas honnêtes, sincères ou pas sincères. Il y a beaucoup de trolling sur le net, il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de fans aussi. Voilà, donc on essaye de ne pas être obsédé par ça. On a la presse qui joue un rôle, même si ce rôle a aussi beaucoup changé ces dernières années parce qu'avant c'était un peu la pluie et le beau temps. Aujourd'hui c'est un petit peu différent puisqu'on se rend compte qu'il y a des joueurs qui achètent leur jeu qui n'ont même pas consulté la presse, parce qu'ils sont fans, ils savent qu'ils vont aimer et que le jeu ait eu 70% ou 90%, ils ne regardent même pas. Il y a aussi les blogueurs maintenant qui jouent un rôle de plus en plus important. Aujourd'hui il y a Twitch, c'est un environnement qui a totalement changé, qui est devenu multivoie d'une certaine manière alors qu'à une certaine époque il y avait un magazine, quand on a commencé dans le jeu vidéo il y avait Joystick, on lisait Joystick ou on lisait Joypad, il y avait Gen4, il y avait trois magazines, si on avait lu les trois magazines on savait tout ce qu'il fallait savoir sur l'industrie du jeu. Aujourd'hui ce n'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. parfois c'est bien, parfois c'est, en tout cas on l'apprécie un peu moins, mais l'environnement a changé et on essaye de ne pas être obsédé par ça, on essaye d'être en contact de nos joueurs, donc on se déplace souvent, on se déplace dans les écoles, on se déplace sur les salons, que ce soit le 3, que ce soit la Paris Games Week et on va directement à la rencontre physique des joueurs. Il y a énormément de joueurs qui nous écrivent, ce qui est quelque chose qui est vraiment par le biais du site internet de Quantique, des gens qui achètent nos jeux et qui viennent nous dire ce qu'ils ont pensé de leur expérience. Moi je privilégie plutôt cette relation qui est directe par rapport au forum où on ne sait pas toujours le gars qui écrit, qui il est, est-ce qu'il a joué au jeu, est-ce qu'il écrit pour se rendre intéressant ou est-ce qu'il écrit parce qu'il est sincère. On ne sait pas trop et ça crée beaucoup de bruit et donc on privilégie un peu le signal direct au bruit de fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo !